Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment entretenir ces chaussures et comment les nettoyer quand elles sont pleines de boue. Le problème c'est qu'aujourd'hui mes chaussures elles sont propres donc on va aller remédier à ça tout de suite c'est parti. Première étape, trouver de la boue. Là c'est un peu sec. Un petit peu là mais je suis sûr qu'on peut trouver mieux. Voilà, de la bonne bouillasse comme on l'aime. Mes pauvres petites chaussures qui étaient toutes propres vont l'être beaucoup moins dans 3, 2, 1, hop ! Et merde ! Voilà, on fait ça bien. Tac, 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 tac. Impeccable ! Voilà, là je pense qu'on peut faire difficilement plus que Rado. Donc la première technique pour nettoyer ses chaussures, et bien c'est tout simple, c'est la technique du bourrin. Et la technique du bourrin, c'est quoi ? Et bien c'est de sauter dans l'eau ! Voilà, tout simplement. Tac, tac, tac. C'est pas pour rien que je suis en short de bain. Voilà, ça c'était la première technique du bourrin, maintenant il va falloir retourner s'allaire ses chaussures, c'est parti. Bon voilà, la technique du bourrin, chaussures toutes propres. On peut faire difficilement mieux. Mais du coup, round 2 pour la boue, c'est parti. Hop ! Tac, tac, tac. C'est parti, wow ! Voilà, on en graisse bien ça, hein ! Oh là là, c'est bon ça ! Petit cochon ! Bon voilà, ça y est. Chaussures pleines de boue. Maintenant, on va retourner à la maison, parce que c'est ça qui vous intéresse je pense le plus, c'est de voir comment les nettoyer au mieux quand on revient à la maison. Parce que oui, il faut le faire tout de suite. Il ne faut surtout pas attendre que la boue sèche. Et je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Allez, à tout de suite à la maison. Voilà, on est de retour à la maison avec les chaussures qui sont bien crado. Et donc maintenant, je vais vous montrer comment est-ce que je nettoie mes chaussures tout de suite après être rentré de sortie, de try ou dès qu'elles sont sales en fait. Alors du coup, première étape, bougez les chaussures et enlevez un maximum de boue qu'on puisse. Ensuite, on enlève ma semelle. Et pareil, on rince au jet. Deuxième semelle, on va imposer, tac. Donc ça, des deux côtés. Et ensuite, bon là, c'est comme je viens de les mettre, enfin comme il vient d'avoir de la goutte, ça n'a pas eu le temps de sécher. Donc ça part très très facilement. Donc c'est super. Maintenant, s'il en reste, brosse souple, donc avec des poils souples, et là, on mouille, on mouille, on mouille, on mouille, et on frotte. Sachant que le plus chiant, c'est entre les lacets ici. C'est là qu'il en reste le plus souvent. Et on finit en rinçant un coup. Et voilà, les chaussures sont toutes propres. C'est nickel, c'est parfait. Et maintenant, je vais vous expliquer comment les mettre à sécher. Quels sont mes conseils pour vous les faire sécher le mieux possible, le plus rapidement possible, sans les abîmer. C'est parti. Voilà. Et bien moi, je les mets à sécher tout simplement dehors, si c'est possible, s'il n'y a pas trop de soleil, parce que le soleil va attaquer les tissus, et va réduire la durée de vie de votre chaussure. Ça va durcir les tissus, ça va les abîmer. Essayez de mettre un t-shirt pendant très longtemps au soleil. Vous allez voir, il va décolorer, et ça va l'abîmer. Enfin voilà, les tissus n'aiment pas être trop au soleil. Alors je ne vous expliquerai pas pourquoi, je ne suis pas tissutologue. Mais du coup, voilà, c'est ça. Ils n'aiment pas trop être au soleil. Et donc, je vous recommande de les mettre à sécher dehors, comme ça, si du coup, il n'y a pas énormément de soleil, et si vous devez ne pas les mettre trop longtemps. Si elles sont trempées comme ça, ça va mettre très longtemps à sécher, et forcément, ça va devoir être très longtemps au soleil. Donc à terme, vos chaussures ne vont pas aimer. Maintenant, la meilleure solution pour faire sécher vos chaussures, c'est de mettre du papier journal dedans. Ça va absorber toute l'humidité qu'il y a dedans. Et ça, votre chaussure va apprécier comme elle va sécher beaucoup plus vite. Maintenant, si vous êtes comme moi, vous n'avez pas le journal chez vous, et bien vous pouvez toujours mettre dehors, comme ça, c'est votre seule solution. Si vous avez une source de chaleur, comme une cheminée, un radiateur, et que vous avez besoin d'utiliser vos chaussures rapidement derrière, vous pouvez remettre vos chaussures dessus. Maintenant, il faut savoir que du coup, leur durée de vie va être amoindrie. Donc voilà, c'est avantage, inconvénient. Maintenant, si vous avez la possibilité, si vous avez plusieurs paires de chaussures, comme moi, et bien vous faites, sur une sortie, vous faites vous alterner les paires de chaussures, et bien vous les faites sécher tranquillement dans la maison, et ça va sécher, et maintenant ça va être beaucoup plus long. Et après, bonjour les odeurs aussi, au bout d'un moment, si c'est trop long, le temps de séchage. Donc pourquoi je vous disais qu'il faut nettoyer vos chaussures très rapidement ? La raison principale, c'est que les tissus vont sécher avec la boue, et le mèche ne va pas aimer du tout le fait d'avoir la boue qui va durcir sur lui. Et du coup, quand vous allez devoir l'enlever, si vous voulez nettoyer vos chaussures, au bout d'un moment, vous allez forcément les nettoyer, enfin j'espère, et bien vous allez devoir frotter plus fort avec des poils un petit peu plus durs. Et donc, le tissu, enfin le mèche ne va pas aimer du tout, et vous allez abîmer votre chaussure beaucoup plus rapidement que prévu. Voilà, donc ça c'est quelque chose que je ne vous recommande pas du tout de faire. Si vous avez la possibilité, nettoyez-les tout de suite, même si je sais très bien qu'en rentrant de sortie, on a souvent la flemme, on n'a qu'une envie, c'est de se poser, d'aller prendre la douche et de passer à autre chose. Mais prenez ce temps-là, faites l'effort de les nettoyer tout de suite, elles vous remercieront et elles seront du coup avec une durée de vie qui sera bien plus longue. Donc je vous recommande de le faire tout de suite. Voilà, écoutez, c'était mes conseils pour entretenir votre chaussure du mieux possible quand elles sont un petit peu boueuses. Maintenant, à l'heure où je tourne cette vidéo, on se tourne vers les beaux jours, donc on devrait avoir un petit peu moins de boue, et c'est tant mieux, parce que ce n'est pas ce que je préfère. Voilà, écoutez, moi j'espère que cette vidéo vous a plu, si ça vous a plu, si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Moi je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était François, bye bye. François, je vous dis à très bientôt.